Sharon, je n'ai pas dit ça, je ne fais qu'ai été demandée. Maman, je n'y crois pas. J'ai vécu avec toi pendant tant d'années. Et tu me considères de la sorte ? Je suis désolée. Que ferais-je avec ça ? La mettre ? La vendre ? Quoi ? Sharon, s'il te plaît, arrête avec ces drames. Réponds à la question de ta mère. C'est une question simple qui demande une réponse courte et simple. C'est soit tu dis non ou oui, as-tu pris la montre de ta mère ou quoi ? Je pense que cette question ne mérite pas une réponse provenant de moi. Parce que maman, tu m'as suspectée déjà. Je suis très déçue. Sharon, désolée, reviens. Qu'est-ce qu'elle va partir ? Appelle Amy. Pourquoi est-ce que je l'appellerai ? Elle travaille dans cette maison depuis de très longues années et ne m'a jamais volé quoi que ce soit. C'est elle qui a nettoyé ta chambre. Innie. 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 Conduis-moi dans ta chambre. Madame. On y va dans ta chambre. Fais-moi passer. Vas-tu ouvrir cette porte, oui ou non ? Oui, madame. Je suis Sharon, la fille de ma mère. J'ai toujours obtenu ce que je veux. Je peux être adolescente, mais je suis très sage et plus maligne qu'il soit des ans adultes. Madame, qu'est-ce que tu cherches, il n'y a rien là-bas madame. Tu la fermes, laisse-toi me concentrer. Nime, s'il te plaît, relaxe-toi. Madame, pourquoi vous vous dérangez ? Attendez, je vais alors vous aider. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce que c'est, hein ? Innie, j'ai été nourrie. J'étais habillée. C'est grâce à moi que tu es encore en vie. Oui. Mais tu as quand même eu le culot de mes volets. Madame, s'il vous plaît, je vous en prie. Je ne vais plus jamais te voir. Toma par celle. Madame, s'il vous plaît, non ? Madame, hein ? Comment tu as fait ? Je jure, je n'ai pas fait ça. Vous me connaissez bien. Vous me connaissez. Je n'ai pas fait ça. Je suis innocente. Je ne suis pour rien pourtant. Qu'est-ce que je veux faire avec ça, non ? Oh, pardon. Je vous en prie. Pardon par la madame. Oh, qu'elle me est pardon. Je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas moi. Ok. C'est vrai. Vous avez cru en moi. Hé ! Je ne suis pas une voleuse. Je ne suis pas voleuse. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas vu la femme, mais je n'ai pas tout. Sous-titrage ST' 501 ... Quelle créature innocente! Elle n'a rien fait d'autre à part m'aimer inconditionnellement. Et même malgré mon horrible état, elle a quand même accepté de m'épouser. Elle est la définition même du bonheur. Elle n'est pas seulement belle, mais elle a des bonnes manières en même temps. Quel ange tombé du ciel! Franchement parlant, elle mérite un meilleur homme dans sa vie. Rose! Rose! Rose, tu as été ma meilleure amie. Je ne peux rester indifférente ou ne rien dire par rapport au mauvais comportement que ton enfant affiche. Ça devient très insupportable. Et comme une meilleure amie, je dois te le faire constater. Évidemment, les autorités de l'école ne font pas bien leur travail. Rose, ne dis pas ça. Non, tu ne peux pas dire ça. C'est moi qui t'ai convaincue d'inscrire ton enfant à l'école où j'enseigne. Je vais te dire que c'est parmi les meilleurs des écoles qui se trouvent en ville. Alors, si ton enfant continue de s'y me conduire, c'est à toi de prendre tes responsabilités et d'assumer ton rôle de mère comme il faut. Honnêtement, accepte que je te dise la vérité. Si votre école est la meilleure, alors pourquoi tu me condamnes? Bien, je crois que je n'ai rien ajouté pour l'instant. Je m'en vais. Bye. Rose! Rose! Je comprends ta peine, mais bon, essaie de te surpasser. Ça va aller. Ok? Je n'ai pas fait ça. Je sais. Je suis innocente. T'en fais pas. Même un jour, la vérité finira pas. Tu m'en fais. D'accord. Merci. Merci. Tu ne dérange pas. Aidez-toi ta force. Ok? Amen. Qui rira bien rira le dernier. Donc c'est toi Je savais que c'est toi Et alors quoi ? Hein ? T'es vraiment méchante Si tu provenais vraiment d'un ventre Tu seras maudite Tu sais Je ne te blâme pas Je blâme ta mère La façon dont elle t'a éduquée Bénis-elle mon Dieu Parce que tu es là-bas Si tu dis à mes côtés J'allais même t'étrangler Mauvaise fille As-tu fini ? Prostituée As-tu fini ? Prochainement tu comprendras Sharon Bien fait pour toi Attends Un p... Peux-tu partir maintenant ? Espèce de cochon Tu n'as même pas honte Tu sens mauvais Idiote Que la tonneur Ça batte sur toi Insensé Part Espèce de cochonne C'est bien fait pour toi Qu'est-ce que tu regardais ? Qu'est-ce que tu regardais ? Si tu veux Tu seras traité comme cette idiote Si tu oses Tu verras Je te dis N'importe quoi N'importe quoi Bête Cette fille est vraiment insensée Faites 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 C'est tout ce que je mérite comme salutation. Tu ne te soucies pas de mon attitude? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'écoute. C'est ma bonne. Cette fille n'est rien comparé à ce que je croyais. Je croyais qu'elle était une sainte. Je ne savais pas que cette attitude cachait un grand serpent. Elle n'est rien comparé à ce que moi et ma famille nous croyons qu'elle était. Je veux dire, ce matin, elle a fait sortir la bête qui s'ouvrait en elle. Intéressant. Écoute, c'est comme si tu étais en train de parler d'une scène de théâtre. Tiens donc, vas-y, parle-moi. C'est Damien qui te parle. Ce n'est pas un étranger. Qu'est-ce qu'il y a? Pais-tu imaginer que cette fille m'a volé ma montre hors des prix? Quoi? Comment? Mais, comment a-t-elle pu le faire? C'est quoi ce genre de question? Je veux dire, ai-je l'air d'une personne qui peut accuser quelqu'un sans avoir de preuves? En fouillant, j'ai retrouvé mes bijoux en dessous de son lit. Elle a eu vraiment de la chance parce que je n'avais pas appelé la police. Oh, je suis vraiment désolé. Je comprends ce que tu ressens. Mais c'est juste que ça te rend... Qu'est-ce que vous allez prendre? Tu es une folle. Il t'a fallu combien de temps pour que tu viennes me voir? Sais-tu qui je suis? Mais comment est-ce qu'une pétasse incompétente comme toi peut me faire attendre depuis tout ce temps? Désolée, madame. Ce n'est pas ta faute. La faute revient à celui qui t'avait engagé. C'est il ou elle qui est responsable de cette bêtise. Veux-tu disparaître de ma vie avant que je ne me fâche? Foutez-vous. Arrête ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tout ça? C'est une agression gratuite. Pourquoi? En fait, ça... Ça, c'est vraiment une déception. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Je suis désolée. Désolée. En tout cas, je suis désolée. Non, tu n'aurais pas pu faire ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas... Ce n'est pas bien du tout de parler à quelqu'un de la sorte. Non. Je suis désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! 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 Charonne ! Charonne ! Hé ! Cette fille ne me donnera pas d'hypertension dans cette maison. Hein? Qu'est-ce que l'arrêtait encore jusqu'ici? Sharon! Je n'aime plus ce téléphone. Ça me nerfe. Sharon? Sharon? Qu'est-ce que tu es restée faire ici? Je t'appelais depuis. Lève-toi, je vais t'accompagner à l'école. Je veux un iPhone et ma mère a refusé de m'en acheter. Alors si elle ne me donne pas, je n'irai plus à l'école. Sharon? Sharon? Cette fille est vraiment folle. Sharon? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bébé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 M. – Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'aime, je t'aime, mais personne ne peut prendre ta place s'il te plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'me les filles, vous êtes terribles. « Trop séducciones et romantiques » M. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est pour toi. Merci. Et ça, c'est pour toi. Tout ça pour moi? Oh, c'est beaucoup. Vous en aurez encore beaucoup. Je voudrais que vous veniez ici demain. Vraiment? J'aimerais vous acheter un iPhone, vous deux. iPhone? Oui. Mais j'aimerais que vous soyez seul ici. Et ne dites à personne que vous venez chez moi. Même pas vos amis. Est-ce que c'est clair? Nous savons garder ses traits. Vraiment sûr. Je vous fais confiance. Allez-vous embrasser votre daddy? Très bien. Vous en aurez encore beaucoup plus. Oh, mon cher ami. Alors, dites-moi, la vie est belle, n'est-ce pas? Tu dois briller un peu de graisse. La vie est trop belle, hein? Et alors, toi? Daddy, daddy. Tu ne trouves pas que la vie est trop belle? Avec l'argent. Ok. Nous serons là demain. Linda, Mathilda, avez-vous remarqué que Lucie et son amie ne viennent plus à l'école comme auparavant? Oui, je l'ai constaté. Mais c'est très évident qu'elles sont paresseuses. C'est très mauvais. Et leurs parents n'ont rien dit à propos. Et qu'en est-il et ton amie insolente qui n'est pas venue aujourd'hui à l'école? S'il vous plaît, je n'ai pas envie de parler d'elle. Cette Sharonne est toujours championne de venir à l'école tout le jour en retard. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle ne vienne pas aussi aujourd'hui. Donc c'est normal pour elle, oh. Pouvons-nous nous concentrer dans nos syllabus? Laissez l'histoire des Sharonnes ici. Lisons nos notes. Tu as raison, Olivia. Alors, qui peut me parler des AC? Le AC est une forme de écriture utilisée pour informer et persuader les lecteurs. Il y a quatre types de AC. C'est argumentatif, expositif, narratif et descriptif. Correct. Alors, Mathilda, quelles sont les différentes étapes de la recherche scientifique? Différentes étapes de la recherche scientifique, je dois en citer quelques-unes. Le sujet, la deuxième étape est la lecture de recherche de ressources références. Et la troisième étape est l'étape de la définition de la question et des hypothèses. Ensuite, c'est l'étape de la sélection de la méthode et de la recherche. Et pour finir, il y a l'étape de la préparation à la recherche sur le terrain. Alors, madame, pour être honnête envers vous, elle m'a piégée. Cette fille m'avait piégée. Je ne l'avais pas fait. Mais je sais pourquoi est-ce qu'elle l'avait fait. Parce que je l'avais giflée. Elle m'avait insultée, 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 jusqu'au point où je l'avais giflée. Elle avait même mis cette histoire-là dans mes affaires juste parce que je l'avais giflée. Va lui demander. Elle va vous dire. D'accord, Rini. Merci pour l'information. Je suis désolée pour la peine qu'elle t'a causée. Ok? Madame, pour moi, je crois que ce n'est pas du tout normal. Cette fille a besoin d'une délivrance. Emmenez-la à l'église. La façon dont elle fait des choses, je ne sais pas où. C'est bon, j'ai tout compris. Prends, Cécile, ça va te dire d'une manière ou d'une autre. Ah non, ne vous dérangez pas. Ne refuse pas, s'il te plaît. Tiens. Tiens. Par exemple, c'est ce que tu nous as manifesté. Tiens, Cécile. Que Dieu vous bénisse, hein? Il n'y a pas de problème. Merci. Je m'en vais. C'est bon. C'est bon. Merci. Je m'en vais. Sous-titrage ST' 501 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 La raison pour laquelle je t'avais engagée dans cette maison comme bonne n'était pas que tu puisses lui manquer du respect. Une autre accusation, je veux m'assurer que tu sois virée. Et pas seulement ça. Je vais te garder dans un endroit où ta famille ne sera pas en mesure d'être retrouvée. Mais sors de ma vue ! Disparais ! Désolée... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est moi ! Sous-titrage ST' 501 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 à détruire le moment merveilleux que tu es censé passer avec des gens qui s'inquiètent pour toi c'est ce que tu fais alors les gens qui t'aiment et qui veulent être avec toi avec cette attitude tu détruis tout fait gaffe je dois te le dire fait gaffe va en enfer c'est ce que tu fais c'est ce que tu fais c'est ce que tu fais mais qu'est ce qu'il y a ? c'est quoi ? John c'est quoi le problème ? qu'est ce que tu as ? qu'est ce qui ne va pas avec toi ? mais John c'est quoi ton problème ? tu n'es pas en forme ? es-tu malade ou quoi ? John ? John ? est-ce que tu vas bien ? John est-ce que ça va maintenant ? je suis très désolée comment tu te sens ? ça va aller hein ? je vais mieux maintenant je suis très désolée merci beaucoup pour l'eau il n'y a pas de quoi ? j'apprécie merci beaucoup merci beaucoup ça va maintenant ? oui j'ai bien j'ai bien qui es-tu ? je suis ton père je suis ton père je te sens je suis ton père j'ai vu un homme et cet homme était dans ma chambre je lui ai demandé qui était-il il m'a dit qu'il était mon père il voulait m'étrangler il voulait m'étrangler t'étrangler ? c'est étrange très étrange moi mme M. Tantine elle va prier pour moi ah écoute c'est juste un rêve ok ? et rien rien ne va se passer j'étais toujours demandé d'être forte ok ? alors rien ne va se passer n'aie pas peur il est temps que tu arrêtes de plairer pour un homme qui t'a rejeté ainsi que moi je veux dire cet homme n'a pas d'amour pour nous s'il ressentait quelque chose pour nous ne serait-ce que 1% d'amour il allait venir nous chercher depuis cet homme est vraiment méchant oui ma fille il est très méchant écoute tous les hommes sont pareils ils sont juste des gros serpents cachés dans les herbes l'herbe venait tuer plus vite que n'importe quoi ce n'est pas normal maman je t'ai promis d'être forte je t'ai promis d'être forte comme toi et je tuerai n'importe quel homme qui s'approchera de moi parfait c'est bien ma fille juste déteste le ils ne sont pas bons pour toi m'as-tu entendu ? ne laisse aucun d'entre eux s'approcher de toi parce qu'ils vont ruiner ta vie m'as-tu entendu ? ok maintenant il est temps va te reposer entre dans la chambre je t'aime maman je t'aime aussi bébé je t'ai promis d'être forte je n'aurai plus jamais peur parfait c'est exactement ce que tu dois faire tu ne dois pas avoir peur gentil fille on y va on y va on y va on y va s'il est mal ... ... C'est long que j'avais vu dans mon rêve. Évidemment, ton rêve était vrai, ma fille. C'est ton père biologique. Quoi? Rose, je suis sincèrement désolée pour ce que je t'ai fait dans le passé. Je suis sincèrement désolée de t'avoir fait autant de mal. Je t'en prie, pardonne-moi. Ma fille, je t'en prie, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. Je regrette sincèrement mes actions. Je promets d'arranger les choses. Qui est ta fille? Parce que ce n'est pas vraiment moi. Je ne suis pas ta fille. Et toi? Comment as-tu pu faire entrer cet homme dans ma parcelle? Son humilité a touché mon cœur. C'est pourquoi je ne devais que faire ça. Comment as-tu? Akedi! Madame. Viens. Mais voici, madame. Pourquoi as-tu laissé entrer cet étranger dans ma parcelle? C'est étranger si même? Oui. Madame, ce n'est pas de ma faute. Quand ce gars est arrivé devant le portail, j'étais en train d'interroger. Je faisais mon boulot. Je lui ai posé des questions en disant, qui es-tu? Il m'a dit qu'il cherchait madame. Je lui ai demandé, tu as un ami avec elle sur Facebook? Il a dit non. Je lui ai demandé sur TikTok? Il a dit non. Mais dis-moi alors, d'où est-ce que tu viens? Cette personne que vous voyez là, elle ne voulait même pas parler. Avant que je ne contrôle tout. Vroom! Directement, madame l'a amenée à l'intérieur. Je lui ai dit, s'il vous plaît, madame, que cet homme reste à sa place. D'après ce que je sache, ça fait très longtemps que je travaille ici. Parce que c'est voulu être un héritage de mon grand-père. Vous comprenez, madame? Qui te défendre-moi? Pardon, madame? Va-t'en! Mais si vous avez besoin de moi là, en tout cas, je suis disponible. Sans vouloir vous vexer, madame. Rose, je suis désolé. Je sais que je ne mérite en aucun cas ton pardon. Mais, essaie juste de trouver une place dans ton cœur pour me pardonner. Je promets d'arranger les choses. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ton pardon. Je t'en prie. Accepte-moi à nouveau dans ta vie. Je t'en prie. Je te promets de... Ah! Ah! Sharon! Qu'as-tu fait? Sharon, qu'est-ce que tu as fait? Sharon! Akedi! Pourquoi? Pourquoi Sharon? Mon dieu! Oh mon dieu! C'est quoi ça? Non, Sharon! Pourquoi? Mais, j'ai envie de faire l'année. Je vais faire une crise. Je ne supporte pas de voir les sens. Je ne supporte pas ça. Akedi, c'est en train de saigner. Rose, tout ce dont j'ai besoin de toi, c'est de ton pardon. Je suis vraiment désolé pour toutes ces horribles choses que je t'ai fait dans le passé. John, juste essaie d'oublier le passé et concentre-toi plutôt à ta guérison. Est-ce que cela veut dire que tu m'as pardonné? Bien sûr que je t'ai déjà pardonné. Je n'ai plus cette rancœur dans mon cœur. S'il te plait, laisse-le passer au passé. Juste rétablis-toi et tu pourras enfin planifier ta vie. Merci infiniment de me pardonner. Je suis tellement heureux. Je suis tellement reconnaissant. Rose, je t'en prie. Je veux également que tu dises à notre fille Sharon que je lui ai déjà pardonné. D'accord. Merci. Je dois également te demander une faveur. Laquelle? Je vous prie, je ne veux qu'aucune d'entre vous n'aille raconter ça à la police. Vous pouvez leur mentir en disant que je voulais commettre un suicide. John, tu sais que je ne saurais pas raconter le mensonge. Je ne saurais pas. John, John, est-ce que ça va? John, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Vite! Appelle le docteur! Vite! Docteur! John! John, ouvre les yeux! Regarde-moi! Fais vite! En moi du docteur! Oh Seigneur! John, non! Non, 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 non! John, je t'en prie. Réveille-toi, ouvre les yeux! Non, non, non! Ne pars pas! Ne me fais pas ça! Je t'en prie, John! Non, non! Je t'en prie, John! C'est pas vrai! Non! Non, non! Non, John! Non! Réveille-toi! John! Écoute, tu es là! John! Et tu es là! Dios Padua ! Y tu es là! On est à dire que tu es là! Je t'en prie. Tiens, plein de choses! Un es au revoir! 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 Sous-titrage MFP. ... Maman, je suis désolée. Je n'arrive pas à digérer ce que j'avais fait. Qu'est-ce que j'avais fait ? Je n'arrive même plus à me regarder. Je n'arrive plus à me regarder. Je n'arrive plus à me regarder. Je sais que ce n'est pas facile à experimenter, mais tu vas me mettre en force. Je n'arrive plus à me regarder. Elle m'a demandé de partir. Elle m'a demandé de partir. Je n'arrive plus à me regarder. Je n'arrive plus à me regarder. Je vais voir comment tu vas faire pour sortir de cette parcelle. Je n'arrive plus à me regarder. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Au fait, c'est le rêve que j'avais fait hier. Wow, quel rêve terrible. Mathilda, je pense que tu dois le dire aux autorités de l'école. Ils peuvent bien trouver une solution. Je suis d'accord avec Sandra. Et si c'est vrai qu'elle était utilisée pour des rituels? Oh, en tout cas, pitié. Amen. Ah, Dieu merci pour cette intervention réussie. Hey, mon ange. Regarde-toi. Très mignonne. Tu es la fille la plus jolie que je n'ai jamais vue. Ah, écoute. Je vais te faire profiter de tout ce que j'ai. Tout de moi. Ok, laisse-moi te surprendre un peu. Prends ça. 500 000. Oui, je suis impatiente d'avoir mon propre iPhone. Ah, c'est bien. Écoute-moi. Je t'achèterai une voiture. Si tu fais bien les choses. C'est vrai? Oui. Si tu coopères bien avec moi, je ferai tout pour toi. Alors, viens. Viens te mettre ici. Assieds-toi. Hey. Écoute, je ferai tout ce que tu voudras. Ok? Juste, fais-moi du bien. Ok? Viens. Qu'est-ce que tu penses faire? Ne veux-tu pas que tu aies un grand-père? Tu es aussi violente? Non, dis-moi. Tu es violente à ce point? Hein? Je t'ai venue pour l'argent. Et je pars maintenant. Reviens-y. Reviens-y. Yeah. Je t'ai venue pour l'argent. Écoute, tous les hommes sont pareils. Ils sont juste des gros serpents cachés derrière le fayage. L'air veine et tuent plus vite que n'importe quoi. Ça, ce n'est pas juste. Maman, je te promets d'être forte. Je te promets d'être forte comme toi. Et je veux tuer n'importe quel homme qui osera s'approcher de moi. Parfait. C'est bien, ma fille. Juste, détestez-le. Ils ne sont pas bons pour toi. Ok? Ne laisse aucun d'entre eux s'approcher de toi. Parce qu'ils finiront par te détruire. M'as-tu entendu? Ok. Maintenant, il est temps. Va te reposer. Entre dans la chambre. Je t'aime aussi, bébé. C'est un peu plus chou. C'est un peu plus chou. C'est vraiment un peu chou. Je t'aime aussi. Je t'aime. C'est un peu plus chou. Je t'aime. Je t'aime aussi. C'est un peu plus chou. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sharon, pourquoi ? Es-tu devenue folle ? Sharon, comment peux-tu tuer un être humain ? Pourquoi ? Cet homme m'avait violé, maman ? Qu'est-ce que je devais faire ? Voulais-tu que je puisse le regarder ? Après tout ce qu'il m'avait fait ? Je suis désolée ma fille Je t'en prie Pardonne-moi Si tu ne m'avais pas écoutée Tout ceci n'allait pas arriver Fais-tu que je te dise quelque chose ? L'homme que tu as tué Et ton grand-père Quoi ? Désolée Désolée Tu veux dire ? Que mon grand-père m'a violée ? Quoi ? Je t'en prie Pardonne-moi Je suis désolée Désolée ma fille Désolée Notre me Grand sœur, j'ai pratiqué qu'Awardine n'ait pas frappé ma fille. Elle n'est pas une tennis, elle est un être humain. Ta fille m'a mal parlé, c'est pourquoi je voulais te donner une gifle. Allez, grande sœur, il y a plusieurs moyens de corriger ou d'instruire un enfant. Tu as vraiment de la chance face à nous sommes en Afrique, son état à l'étranger des gens, l'Angleterre ou les Etats-Unis. Et les lacs de la police vont t'arrêter ou soit tu traînes en justice devant les tribunaux d'enfants. Rose, je suis ta grande sœur, tu dois avoir une certaine manière de me parler. Tu vis que recadrer ou corriger un enfant va me faire traîner à la justice ou au tribunal d'enfants. Rose, sache qu'il arriverait un moment où tu ne sauras plus la contrôler. Madame, madame, je vous dis... Je reçus le rapport que tu avais fouetté ma fille. Ah, pourquoi vais-je fouetter qui que ce soit ? J'étais là-bas, comme je le fais d'habitude d'ailleurs. Et elle est arrivée, elle a commencé à frapper en désordre. Je lui ai regardé en face et je lui ai demandé où est-ce que tu vas. Elle n'a rien voulu me dire alors je voulais faire mon travail. J'ai juste voulu faire comment on dit, l'intimider avec le portail au fait. Au fait, j'avais bloqué la sortie afin qu'elle ne puisse aller nulle part. C'est tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas ? Sharon... N'est-ce pas ça ? Maman, est-ce que ce qu'il dit est vrai ? Maman, c'est loin d'être la vérité. C'est faux. Il m'a fouetté. Je lui avais dit que je ne peux pas l'accuser. Mais il était allé plus loin, mais il était allé me débrouiller mes bouteilles et mes culs si j'avais mon fils. À qui dit ? Madame, sérieux, le cul. Madame, je vous dis la vérité, je le jure. Depuis le mois de janvier, nous sommes déjà en octobre. Depuis janvier, cul, ce mot n'est jamais sorti de ma bouche jusqu'à l'heure. Fermez-la. J'ai dit tais-toi. Madame, je sais bien ce que je dis parce que dans mon village, on prend tout ça au sérieux. Parce que, dire ce que moi je ne l'avais pas dit, ce n'est pas du tout bien. Si on était dans mon village, on allait nous demander de j'irai devant tout le monde. Tout ça pour savoir qui dit la vérité. Madame, je vous dis la vérité. Ce mot n'est jamais sorti de ma bouche, je vous dis franchement. Parce que si je l'irai sur ma tête là tout de suite là, ça ne serait pas bien du tout. Parce que moi là, je n'avais pas de problème. Franchement parlant, c'est tout ce qu'elle a dit là, c'est... Maman, c'est énorme, tu dois faire quelque chose. Madame, vous voyez ? À qui dit ? As-tu vu ça ? Bien sûr, madame. Mais non, écoute, si je reçois encore un autre rapport, tu seras virée et pas que ça. Tu vas passer le reste de ta vie en prison, retiens-le. Sérieure ? Sérieusement ? Elle va me virer ? Elle va me virer ? Non mais regarde-moi ça ! Tout ça ne va pas en rester là. Elle ne trouvera pas la paix, je vais m'en occuper. Cette vérité qu'elle cache, elle ira dans mon village pour le jurer. C'est quoi ces bobas ? On verra qui va survivre ici. Je l'attends, celle-là. Sharon, il est temps que tu arrêtes de pleurer pour un homme qui t'a rejeté ainsi que moi. Je veux dire, cet homme n'a pas d'amour pour nous. S'il ressentait quelque chose pour nous, ne serait-ce que 1% d'amour, il allait venir nous chercher des puits. Cet homme est très méchant. Oui, ma fille, il est très méchant. Écoute, tous les hommes sont pareils. Ils sont juste des gros serpents, cachés dans les herbes. L'herbe venait tuer plus vite que n'importe quoi. Ça, ce n'est pas juste. Maman, je te promets d'être forte. Je te promets d'être forte comme toi. Et je tuerai n'importe quel homme qui osera s'approcher de moi. Parfait. C'est bien, ma fille. Juste déteste-le. Ils ne sont pas bons pour toi. M'as-tu entendu ? Ne laisse aucun d'entre eux s'approcher de toi parce qu'ils vont ruiner ta vie. M'as-tu entendu ? Ok, maintenant il est temps. Va te reposer. Entre dans la chambre. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, bébé. Rose. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec toi ? Qu'est-ce que tu produis à l'enfant comme conseil ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a de si mal dans tout ce que je veux dire à ma fille ? Tu veux que je la laisse faire utiliser par les hommes ? Ou tu veux que ce qui m'était arrivé puisse aussi lui arriver ? Rappelle-toi. Elle est tout ce que j'ai. Et je vais me rassurer d'utiliser tous les moyens pour lui faire comprendre la vie. Et qu'elle reviendra sa morale. Rose, s'il te plaît. Ne laisse pas que ta mauvaise expérience du passé ruine la vie de ta fille. S'il te plaît. S'il te plaît, Antoine, est-ce ton prix ? Laisse-moi tranquille. J'ai vraiment besoin de la paix. J'ai besoin de l'espace. Et je suis sûre que c'est pas trop te démonter. S'il te plaît. Ok, pas de problème. Fais comme tu veux. Madame, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Ok, vas-y. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Allez, reviens-y vite. Madame. Tu viens de dire que tu avais quelque chose à me dire. Alors, vas-y, accouche. Euh, madame, je vous prie, ne vous fâchez pas. Euh, c'est à propos de Sharon, votre fille. Oui, ok. Euh, elle est responsable de l'accident de votre soeur. Quoi ? Oui, madame. C'était la nuit, aux environs de zéro heure. Minuit. À minuit, madame. Je l'avais vue. En dessous de ce véhicule. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle utilisait. Mais quand je l'ai vue, euh, elle m'avait amadoué. Faisant comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur de moi, l'esprit des dieux m'avait dit que quelque chose s'était passé. Oui, madame. Voilà, madame. Ok. Tu peux répartir à ton poste. Merci, madame. Je vais aller la consoler. J'y vais. J'ai joué en tant que mère. Je ne mérite pas du tout avoir un enfant. J'ai joué dans l'éducation de ma fille. Je n'ai pas réussi. J'ai joué. Ça va aller, madame. Madame, madame, désolé. Ça va aller. Ça va aller. Calmez-vous un peu. Calmez-vous, madame. Chai. Ça va aller. Ça va aller. Je n'ai pas eu peur. Ça va aller. Ça va aller, madame. Dégez-vous la tonce. Idiot. Désolé, madame. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Avec ma stupidité, je m'étais dû devenir la consolée. Histoire de chercher à la réconforter. Mais elle m'a crié dessus. C'est pourquoi je n'aime pas s'être compris. Si c'était en Igbo, ils auraient su que le câlin ainsi que la consolation font partie de la pitié. Non, franchement. John, s'il te plaît, je suis désolée. Ne le laisse pas amener notre seul enfant en prison. Je sais que c'est mauvais. Je sais qu'il a très mal fait. Elle a tué son grand-père. Je t'en prie, ne le laisse pas amener notre fille en prison. Pitié, je t'en prie. Je sais qu'elle a mal fait. Mais... c'est... c'est idiot. C'est bon maintenant. Ce n'est pas de sa faute. Je blâme mon père, quoi qu'il en soit. Il a eu le droit de violer cette pauvre fille, l'innocent. C'est bon, vas-y, laisse-toi. Ça va aller. Nous allons arranger cela tous les deux. Arrête de pleurer. Les élèves brillants font toujours la fierté de leurs parents, ainsi que de leurs autorités de l'école. Ils font également la fierté de leur pays. C'est bien de bosser dur pour atteindre un niveau supérieur dans les études. La détermination est la clé du succès. La motivation ne te fait pas sentir comme si tu détenais les pouvoirs du Superman. Parfois, la motivation et la détermination, c'est cette petite voix-là à l'intérieur de toi qui te dit, avance, n'abandonne pas, essaye et continue d'essayer. Un jour, tu finiras par y arriver. C'est certain. Les moyens les plus faciles de vivre avec le non-accomplissement d'un objectif, c'est tout simplement l'accepter. Mais dis-toi que tu ne peux pas l'accepter sans pour autant essayer. Et fais de ton mieux. Les parents jouent un rôle très important dans les succès de leurs enfants dans la vie. Le devoir des parents est celui d'offrir à leurs enfants ce dont ils ont besoin pour réussir. Un bon encadrement fera de ses enfants des grands leaders de demain. Un bon parent doit aimer ses enfants. Mais que cet amour-là n'influence pas négativement leur morale. Pas non plus de négligence. N'aie pas les corriger quand ils ont tort. Ou les encourager dans le mal. Ce genre de comportement a détruit l'avenir de beaucoup d'enfants. Ça tue l'avenir des enfants. Ça les rend têtus. Ils vont résister devant la correction. Ils ne verront pas l'avenir sous un bon angle. La surprotection sur un enfant peut détruire l'avenir de ces derniers. Et les rendre nuisibles dans la société. Les amis ont toujours eu une influence sur les comportements des enfants. Vous devez être au courant des mauvais amis qui fréquentent vos enfants. Ils peuvent les détruire. La Bible dit Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un encadrement approprié de ces enfants attire la réussite dans leur vie. La joie de tous les parents est de savoir qu'ils ont des enfants qui pourront les représenter et faire leur fierté devant le monde. Entre les parents et les enfants, il doit y avoir de temps à autre des échanges. Cette façon de faire les choses aide les parents à mieux comprendre leurs enfants. Et rend les enfants davantage heureux et fiers de leurs parents. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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